Le menu discussion permet d'effectuer des réglages fins à propos de l'interaction avec les visiteurs. Ces réglages ne sont utiles que lorsque vous avez accepté l'inscription automatique dans la page générale ou que vous décidez que le site est un blog qui fonctionne avec un système de participation aux commentaires ouverts, c'est-à-dire sans inscription. La première partie concerne les réglages à défaut des articles, notamment l'acceptation des notifications par ping et rétro-liens et l'autorisation à écrire des commentaires dans les articles. Pour rappel, les rétro-liens ou trackball en anglais sont des notifications sous la forme de commentaires qu'un site WordPress envoie vers un autre blog. Lorsqu'un nouvel article est publié, si une URL est saisie dans le champ rétro-liens, il est envoyé comme commentaire directement à cette URL. Il apparaîtra alors comme commentaire dans le site distant dans le flux de commentaires de l'article. Il faut alors que le site distant accepte les pings, qui en est l'exact opposé. Si un rétro-lien est émis depuis un site distant et concernant l'un de vos articles, il sera alors automatiquement accepté comme commentaire si vous acceptez les pings. La troisième case à cocher concerne l'acceptation par défaut des commentaires dans les articles, rien de compliqué à cela. Le deuxième bloc de réglage concerne celui des commentaires. En effet, l'administrateur du site n'oblige pas forcément les visiteurs à s'inscrire pour publier des commentaires. Il peut par exemple laisser les gens commenter sans s'identifier. Aucune des deux premières cases n'est alors cochée. Ou demander une identification simple avec un nom et un email. La première case est alors cochée. Ou bien alors il peut demander à ce que l'utilisateur s'inscrive pour pouvoir publier un commentaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la première case soit cochée. Les cases suivantes de ce bloc concernent des blocs très actifs ou qui sont liés à de l'information qui ne nécessitent pas d'être commentés trop longtemps après l'apparution du post. Par exemple, on peut demander à ce que le flux de commentaires soit fermé dans un laps de temps relativement court. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus commenter. Cependant, les commentaires resteront visibles. Ce réglage est souvent allongé par l'administrateur. On peut également proposer que les visiteurs puissent se répondre mutuellement. L'administrateur accepte alors que les visiteurs puissent commenter des commentaires. Ici, jusqu'à 5 niveaux. Mais il est possible d'en augmenter ou d'en diminuer la profondeur. La case à cocher et la ligne suivante concernent le mode d'affichage des commentaires. Dans le réglage par défaut, ce sont les 50 derniers commentaires qui sont affichés en premier dans l'ordre chronologique. Mais il est judicieux de régler la classification par ordre antéchronologique, c'est-à-dire le plus récent en premier. Le bloc suivant concerne l'interaction avec l'auteur ou l'administrateur. Des messages leur sont envoyés, soit lorsqu'un commentaire est publié, ou en attente de modération. Cette seconde option est particulièrement importante car il interfère avec le bloc de réglage suivant, consacré à l'acceptation des commentaires. Si aucune case n'est cochée, les commentaires sont approuvés sans aucune action de votre part et publiés tels quels. Si vous recevez un spam, un troll ou un commentaire haineux, ce sera à vous de le dépublier. D'où l'intérêt de recevoir les notifications de publication des commentaires par mail. C'est ce qu'on appelle la modération a posteriori. Si la première case est cochée, il faut que tous les commentaires soient lus et approuvés avant d'être publiés. C'est ce qu'on appelle la modération a priori. Si la deuxième case est cochée avec la première, vous aurez moins de travail. Vous considérez que si vous avez accepté le commentaire d'une personne, il est digne de confiance. Cette option allège la modération a priori et facilite donc le travail de l'administrateur. Selon moi, les meilleurs réglages sont donc Forcer l'inscription des visiteurs s'ils veulent publier des commentaires. Un utilisateur doit être enregistré et connecté pour pouvoir publier des commentaires. Le commentaire doit être approuvé manuellement. L'auteur d'un commentaire doit avoir au moins un commentaire approuvé. WordPress propose néanmoins par défaut des réglages supplémentaires concernant notamment le nombre de liens détectés dans le commentaire et des mots sensibles associés souvent à des commentaires d'ordre sexuel, violent, haine, etc. C'est à vous de les déterminer et de les ajouter dans ce champ. Il peut s'agir d'un mot ou de la racine d'un mot, du nom d'une personne ou de son adresse mail, de son IP. Saisissez ces filtres un par ligne. Cette procédure peut être utilisée pour placer les commentaires dans un fil de modération ou être considérée comme liste noire. Dans ce cas, les commentaires qui contiennent ces items filtrés seront immédiatement rejetés. Toutes ces fonctionnalités de filtrage sont très importantes si vous devez animer une communauté autour de votre site. En utilisant de façon intelligente les mots-clés de liste d'attente et de liste noire, vous pourrez encore plus affiner votre travail de modération qui, pour des sites de taille importante, sont fondamentaux pour éviter tout problème. Je vous rappelle que vous restez responsable de toute publication dans votre site. Il vous incombe donc d'avoir la politique de filtrage la plus efficace pour vous et la moins contraignante pour vos commentateurs. Vous pouvez également utiliser des plugins supplémentaires qui filtrent automatiquement des spams, comme Akismet par exemple, ou qui obligent les utilisateurs à s'identifier comme des humains, un captcha par exemple. La partie avatar n'est pas très intéressante. Elle permet juste d'ajouter un identifiant visuel à vos visiteurs. Il vaut mieux utiliser des plugins dédiés à l'ajout d'avatar que les personnes qui s'inscrivent pourront définir eux-mêmes. Je vous remercie de votre attention.